Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de Katana Group qui m'a été demandé de très nombreuses fois sur le forum Boursorama. N'hésitez pas à faire la même chose, vous demandez une analyse, vous recueillez des demandes et si vous recueillez suffisamment de demandes, vous êtes parmi les premiers à être servis car j'essaye toujours de servir en priorité les actions les plus demandées et on va donc commencer par les précautions d'usage. Attention, il ne s'agit que d'une analyse technique et pas d'une analyse des fondamentaux. Alors si vous ne connaissez pas Katana Group, vous connaissez peut-être mieux Ponsin Yacht, le fabricant de navires de plaisance. Il faut savoir que les dernières nouvelles en date concernent un chiffre d'affaires qui s'établit a des niveaux qui sont très encourageants par rapport à ce qui s'est passé dans un passé proche, donc des résultats qui sont en amélioration et qui semblent assez prometteurs. Mais ça, ça relève des fondamentaux donc je ne vais pas m'apesantir là dessus. Par contre, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'analyse technique. Alors on va essayer de faire dans le pédagogique. N'ayez pas peur si vous découvrez l'analyse technique. Chacun des bâtons que vous voyez ici correspond à ce qu'on appelle un chandelier japonais avec les plus hauts et les plus bas sur une semaine donnée. Comme vous pouvez le voir concernant le critère en question, c'est-à-dire celui de la moelle mobile à 30 semaines qui est cette courbe bleue, on est en tendance haussière. On est en tendance haussière parce qu'on est au-dessus de la moelle mobile à 30 semaines et celle-ci monte. Et selon le critère de Weinstein, eh bien le signal d'achat est intervenu ici. Sur les 0,58, on est actuellement à 1,1, 1,06. Le signal d'achat apparaissait là puisqu'on a cassé une résistance importante qui nous maintenait à l'horizontale comme ça et nous a permis de basculer en phase 2 de Weinstein, c'est-à-dire en phase haussière puisque à partir de ce moment-là, on était au-dessus d'une moelle mobile à 30 semaines qui montait. Donc la tendance est haussière et elle est haussière depuis début 2017. C'est également le cas pour la théorie de Dow. Je vais mettre un lien pour accéder à un tutoriel pour chacune de ces théories. Et là, on est également en tendance haussière puisque selon ce critère, on est en tendance haussière lorsque les pics deviennent montants et que les creux deviennent montants. Et là, actuellement, les pics et les creux sont encore montants, donc on est toujours en tendance haussière. Et le signal d'achat a été donné pour la tendance haussière globalement un petit peu avant, depuis fin décembre, puisque ça va à partir de ce moment que les pics et les creux étaient devenus ascendants. L'Ishimoku est également haussier. Alors on le voit au fait que nous sommes au-dessus d'un nuage. C'est le nuage qui compte dans l'Ishimoku. C'est la zone qui est foncée, là, qui monte. Donc là aussi, c'est en tendance haussière. Et on a eu un signal d'achat à peu près sur les... On va dire sur cette grande bougie-là, puisque sur cette grande bougie-là, on a eu les cours qui sont justement passés au-dessus du nuage. C'était début 2017. Et on a eu la lag-in-span qui est ici, qui a confirmé, puisque la lag-in-span doit tout confirmer. Elle aussi, elle est sortie du nuage. Donc c'est depuis cette date-là qu'en gros, les trois systèmes de tendance disent que la tendance est haussière pour Katana. Donc si vous faites de l'analyse technique, c'est à partir de ce moment-là, normalement, que vous avez dû avoir le feu vert pour acheter. Alors pour vendre, par contre, bien sûr, ce sont les fondamentaux qui vous le dictent. Quand on a atteint le niveau que vous jugez pertinent, il faut vendre. Voilà une analyse maintenant purement graphique. Et cette analyse purement graphique nous montre pourquoi est-ce qu'actuellement, on a un peu de mal. C'est parce qu'on est confronté à une zone de résistance. La zone de résistance est celle-ci, là. Cette zone verte, on voit qu'elle a bloqué les cours tout au long de cette période. On n'a pas réussi à passer au-dessus. C'est ce qu'on appelle une zone de résistance. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, on est en train de peiner sur les 1,1 euros. Alors, on est toujours sous l'influence positive d'une vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier objectif, c'est d'aller chercher le niveau 4. Ça a été fait déjà il y a plusieurs semaines. Le deuxième objectif est d'aller chercher un contact avec la droite 1,4,6. Alors, c'est l'objectif théorique. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, il faudra déjà se départir de la zone de résistance ici. Les indicateurs techniques montrent que c'est toujours haussiers, que les haussiers tiennent le marché. On le voit au fait que le momentum est au-dessus de 0. On est à 0,4, là. Le MACD est au-dessus de son signal et le RSI au-dessus de 50. Ces trois éléments montrent que ce sont les haussiers qui tiennent le marché, mais montrent également qu'il y a des choses qui sont pas fantastiques, notamment la présence de divergences baissières. Vous voyez, quand les indicateurs ne font pas de plus haut alors que les cours font des plus hauts, c'est un premier signal d'alerte. Alors, attention, ça ne suffit pas en tant que tel pour spéculer à la baisse ou vendre. Mais en tout cas, ça veut dire que tout ne se passe pas au mieux. Donc, on fait le bilan de tout ça. Je répète, je ne suis pas conseiller financier, je suis analyse technique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils d'achat ou de vente. Seuls les fondamentaux peuvent vous inciter à acheter ou à vendre. On n'achète que si on pense que le potentiel fondamental est encore là. Et moi, je n'ai absolument aucune idée des fondamentaux de Catanagro. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la tendance hebdomadaire, elle est objectivement haussière. Elle est haussière depuis fin 2016-2017. Et le prochain support, il est aux alentours de 0,8 €. Pourquoi 0,8 € ? Parce que c'est la moyenne mobile à 30 semaines. Ici, on dit que tant qu'on est au-dessus, on est en tendance haussière. Par contre, si on devait le casser, ça serait une neutralisation de la tendance haussière. En plus, on casserait sans doute ce précédent creux, ce qui serait également le signe que les pics deviennent descendants et pas qu'ils ne sont plus ascendants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, attention à la cassure des 0,8 €. Tant qu'on ne l'a pas cassé, on ne peut pas dire qu'on est en collage tendance à changer. Et la prochaine résistance, c'est la zone des 1,1 € qu'on est en train de travailler actuellement. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à découvrir mon site. Alors, tout d'abord, petite visite guidée. Il faut comprendre que sur ce site, vous pouvez trouver tout d'abord, tout en bas là, le lien pour télécharger gratuitement mon véhicule gratuit de découverte à l'analyse technique. Et justement, vous cliquez là. Ensuite, vous marquez tout simplement votre adresse mail. Vous mettez le prénom et le nom que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Et vous recevez dans votre boîte e-mail la vidéo de 30 minutes exclusive, le livre au format numérique, le cahier d'exercice corrigé. Tout ça, c'est gratuit. N'hésitez pas. Comme ça, vous découvrirez mon travail. Si vous marquez ici votre adresse e-mail, vous recevrez également toutes les mises à jour pour ne pas louper notamment les prochaines mises à jour sur vos actions préférées. Et par la suite, si vous êtes intéressé par approfondir vos connaissances à l'analyse technique, n'hésitez pas à regarder les témoignages de ceux qui l'ont suivi. Ça peut toujours vous intéresser, mais il n'y a aucune obligation naturellement. Le plus important, c'est de télécharger le e-book gratuit ici, qui vous donnera déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments pour ne pas produire les erreurs que les novices en analyse technique et ceux qui ne maîtrisent pas l'analyse technique font régulièrement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.